Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques achats que j'ai effectués ces derniers jours. J'ai fait un petit tour, quand ça ? Lundi, en début de semaine. Le lundi et le mardi en fait je ne travaille pas, enfin je ne suis pas en stage, puisque le lundi elle a très peu d'activités donc elle ne me fait pas venir pour deux clientes. Et le mardi c'est son jour de fermeture, donc mardi je n'ai fait que réviser, puisqu'aujourd'hui c'était le dernier jour où j'avais une épreuve de mon CAP. Et donc du coup, lundi j'avais envie de m'aérer la tête, j'en avais marre de toutes les révisions, etc. Donc ce qui fait que lundi j'ai été chez Kiavi, j'ai été chez Tati et j'ai été chez Noze. Et aujourd'hui, après l'examen, j'ai flâné avec ma belle-sœur au Val d'Europe, parce que l'examen est dans une école juste à côté. J'ai été chez Lush, chez Sephora, chez Klairs et chez Kiko. J'ai acheté des choses qui ne sont pas toutes pour moi aujourd'hui. Donc ce n'est pas un craquage exclusivement pour moi. Et chez Sephora, je ne me suis acheté qu'une chose avec les moins 20%, mais j'ai surtout fait bénéficier les moins 20% à ma belle-sœur, qui elle avait eu plusieurs petites choses qui m'intéressaient. Donc je commence tout de suite avec Kiavi. Alors, Kiavi, en fait, j'y suis allée vraiment à tout hasard pour essayer de trouver, je ne sais pas quoi, des vêtements pour là, des trucs un peu angles, des trucs sarouels, des trucs un peu évasés, fluides, enfin bref. Et puis au final, je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc là, je me suis trouvé un pantalon à 9,99€. Et c'est un peu un pantacourt jean. Vous n'allez pas voir la couleur, mais il est bleu marine. Et c'est, voilà, un pantacourt, on va dire, slim, mais bleu marine jean, ouais, voilà. Un peu extensible légèrement, quoique pas trop. Mais voilà, je me suis dit, ça me fera toujours un petit pantacourt, à défaut d'avoir quelque chose de fluide et de... Voilà, on a l'impression que je suis un peu... Mais j'ai mon nez qui ne fait que de me drater. Alors, on m'a dit que c'est parce que mon amoureux pensait à moi. Mais là, je n'ai pas de message. Normalement, il n'est avec un copain ce soir. Donc, voilà. Ensuite, donc, j'ai continué à flâner. Et le fameux truc, comme je vous le disais, j'étais à la recherche d'un truc un peu sarouel, fluide et autres. Je me suis trouvé quelque chose que j'ai pris en taille XL à 9,99€ également. Là, je l'ai pris dans le rayon un peu sport. Donc, voilà. Ça, ça va être très bien. Et c'est quelque chose d'assez fluide, justement. Pas très long non plus. Je crois que ça doit m'arriver mi-mollet. Voilà. Ça ira très bien pour aller en stage. Ou alors, quand je ferai ma formation, soit un soin du corps, où ça va être quelque chose d'assez... D'assez, comment dire... Physique, si je puis dire. Il va falloir que je mette des choses dans lesquelles je suis à l'aise. Et ça va être aussi quelque chose d'assez chaud. Voilà. Je pense qu'avec les manœuvres que je vais faire, je vais vite avoir chaud. Donc, ça sera très bien. Et du coup, après, j'ai été dans le rayon des pyjamas. Et je me suis pris deux pyjashorts. Je les ai pris volontairement en grande taille. Je les ai pris en XL. Donc, voilà. Le short, là, il est rose. On va voir si j'arrive à dormir avec ça. Spondy. Et donc, le fameux débarbeur, qui est assez long. Bon, plus long derrière que devant. Il y a marqué Lucky. Hop, hop. Et j'en ai pris un autre rose. Mais celui-ci, un rose un petit peu plus... Un petit peu plus foncé. Alors, j'ai pris aussi volontairement une grande taille, me semble-t-il. Il n'y a pas de taille. Où es-tu taille ? 46, 48. Voilà. Pour être bien à l'aise, en fait. Voilà, le short est un petit peu court court. Ça fait limite culotte. Et donc, là, c'est aussi un débarbeur. Avec un petit pinou dessus. Donc, je pense que ce sera un peu grand au niveau, là, des... Des dessous de bras. Mais, voilà. Moi, j'aime bien en pyjama avoir des choses bien amples. Bien à l'aise. Voilà en ce qui concerne qui habille. Je vais surveiller le temps pour pas que ce soit non plus trop trop long. Et je vois que ma batterie commence à baisser. Donc, on va continuer avec Noze. Tant que ça marche encore. Noze, j'ai pris des choses qui n'étaient pas pour moi. Sinon, j'ai pris des choses pour moi. Alors, je ne vais vous montrer que les choses pour moi. À 50 centimes d'euro, je me suis pris un truc comme ceci. Ça parle sans doute à certains. C'est pour les sacs. Hop. On accroche, voilà, si j'y arrive, comme ça, à la table. Et comme ça, on peut accrocher son sac. Voilà. Touc, 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 touc. Je vérifie la batterie. Ça m'a coûté 50 centimes, donc c'est pas perdu. J'ai pris un pouce-pouce pour les mains avec la recharge. Ça, ça m'a coûté, alors c'est à la pomme. Pomme et fleur de pommier. Donc, 1,75 €. Ça peut toujours servir. Je vous le montre en truc acheté, parce qu'il y a de fortes chances que ça se termine à un moment donné dans les produits terminés. Et ensuite, j'ai trouvé des produits de la marque Révélation Elixir. J'ai trouvé le soin pour les mains, hydratation intense pour les peaux matures. Ça, ça m'a coûté 1,90 €. Et je ne vais pas les conserver longtemps. Je vais les utiliser très prochainement, je pense, parce que je me suis aperçue que toutes les choses que j'achetais chez Nose, au final, avaient des dates assez courtes. Et tout ce que j'attendais d'utiliser, au final, soit ça sentait mauvais, soit il y avait une texture bizarre, une couleur bizarre, ou ça me piquait, ou ça collait. Enfin, il y avait un truc qui gênait. Donc, on va voir si le fait de les utiliser rapidement, ça change quelque chose. Parce que j'ai regardé bien partout. Il y a seulement marqué que quand il y a l'ouverture, c'est à utiliser 6 mois après ouverture. Mais il n'y a pas de date de péremption ou autre. Mais bon, on ne sait jamais si quelqu'un les a ouverts. Et donc, ensuite, je me suis pris ceci, qui est le contour des yeux, hydratation intense pour les peaux matures. Parce que normalement, on commence à mettre des produits anti-âge, prévention anti-rides, etc. À partir de 25 ans, donc j'en ai 32. Donc, on peut considérer que ma peau est à tendance anti-âge. Voilà, et ça, ça m'a coûté 2,99 €. Parce qu'après, on parle de peau sénescente, atone, avec des relâchements cutanés, des rides marqués, etc. Mais là, je commence à avoir une peau un peu marquée par les rides d'expression, des petites ridules, etc. Et donc là, j'ai pris le soin visage, hydratation intense pour les peaux matures. Et ça, ça m'a coûté 3,99 €. Voilà en ce qui concerne nose. Ensuite, chez Tati. Donc, c'est très rapide. Chez Tati, bon, rien d'exceptionnel. À 1,50 €, je me suis pris un gros paquet comme ça de Kleenex. Parce qu'à chaque fois que j'en mets dans mon sac, à chaque fois, mon chéri me les pique. Enfin, les utilise, du moins. Je n'ai pas dû en vouloir. J'ai pris une petite piscine comme ça. Pour les tout-petits, vous voyez comme elle est, là. En fait, c'est pour les filles, pour Daya et Dolly. S'il fait des grosses chaleurs cet été, j'avais envie de leur mettre un petit point d'eau. Je ne sais absolument pas si elles vont y aller ou quoi. Donc, je pense que je les filmerai quand elles découvriront la piscine. J'aurais aimé une un petit peu plus grande, mais il n'y a pas vraiment trop de terrain plat chez mes parents. Comme ça, s'il avait fait vraiment chaud, je me serais assise dedans. Quitte à juste avoir les jambes dans l'eau. Avoir vraiment pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de hauteur. Et comme ça, elle m'aurait sans doute rejoint dans l'eau. Mais bon, là, je vais voir peut-être que je mettrais juste mes pieds à tremper. Ou alors, je mettrais juste mes fesses avec les jambes recroquevillées. Je ne sais pas. Parce qu'elle fait 61 cm de diamètre. Et elle fait 15 cm de hauteur. Elle a deux boudins. Donc, ça m'a coûté 2,99 € chez Tati. Même si elles ne vont pas dedans. Je n'aurais pas perdu grand-chose. Je me suis repris une combi short. Honte à moi. Mais c'est parce qu'en fait, elle était en super promo. Il y avait une super éduc à 6,99 €. Donc, c'est une couleur que j'ai déjà en plus. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas perdu. Donc, avec une grosse goutte derrière, comme ceci, avec une attache dans le cou. En version débardeur, comme ceci. Couleur rose corail. Et donc, voilà. En short. Donc, ça, voilà. Vous savez que j'adore. Pour aller avec, je me suis pris un petit collier à 5,99 €. Voilà. Un joli collier qui ne va pas du tout avec comment je suis habillée aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Je l'ai trouvé assez original et pas trop cher parce que chez Tati, ils font des choses des fois sympas, mais des fois, ils se touchent un peu. J'ai vu plein de collier joli, mais à 10 euros, par exemple, pour Tati, c'est cher. Je me suis pris des petites chaussures. Alors, celle-ci, elle est à 5,99 €. C'est des petites tonguettes, enfin, des petites, je ne sais pas, des petites Saint-Tropez, des tropéziennes, je ne sais pas quoi, c'est comme ça qu'on dit ? Voilà, des petits nupiés, quoi. Celle-ci en couleur un petit peu dorée et celle-ci en blanc. Elles étaient au même prix, ouais, 5,99 €. Voilà, celle-ci en blanc. Ça ira très bien pour la saison. 5,99 €, c'est dans mes prix. Alors, je suis allée chez Sephora parce que ma belle-soeur, elle voulait un blush. Et après, elle a craqué sur des vernis. Et donc, comme j'avais les moins 20 %, j'ai dit, bah tiens, je te fais bénéficier des moins 20 %. Et moi, je me suis juste pris ceci qui est le bain dissolvant, mais le spécial paillettes. Donc, il y a un petit grattoir, en fait, à l'intérieur. Et paraît-il que ça enlève les nail patch également, les nail tattoos, les feutres, enfin, un petit peu les nail art et les trucs, les choses comme ça. Donc, c'est censé avoir un petit grattoir à l'intérieur. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Comme ça, à la base, ça coûte 8,95 €. Et donc, avec les moins 20 %, je l'ai eu à 7 €. Donc, voilà. Ça permet de tester. Le format est un petit peu plus grand que celui qui est juste classique. Voilà. Je n'ai pas voulu tester celui des pieds parce que, voilà, je ne ressens pas le besoin et je ne mets pas vraiment de vernis à mes pieds. Mais là, pour les paillettes, on va bien voir si ça marche. Ensuite, je suis allée chez Lush. Je me suis pris des barres de massage. Je me suis pris, alors, Touti Citrusi. C'est un rond, en fait, avec des dessins de plantes, de citronniers, en fait. Et ça sent vraiment le citron. C'est une barre de massage aux agrumes qui va mettre du soleil sur le corps et dans la tête. Voilà. C'est avec du beurre de cacao, du beurre de karité, du beurre d'avocat, du beurre de noyau de mangue, des huiles essentielles de citron vert. Donc ça, je vais apprendre à faire les petits massages à partir de début juillet. Et je pense que je vais m'entraîner avec les barres de massage. J'ai vraiment craqué parce que ma belle-sœur voudrait avoir les cheveux qui poussent plus vite pour son mariage dans deux ans. Et donc, ce qui fait que je lui ai conseillé le shampoing pousse plus vite. Donc, elle a dit, je vais me le prendre. Donc, du coup, on a un peu traîné dans la boutique et je me suis laissée tenter. Deuxième barre de massage, je ne vous les montre pas parce que je ne vais pas les ouvrir tout de suite. Ça s'appelle Tender in the Night. Donc là, par contre, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en forme de savon et qui est blanc. Et dessus, il y a un cœur. Il me semble, oui, un cœur ou une étoile d'une fleur rose. Et c'est avec une senteur de vanille, de jasmin, d'ylanguilang pour des massages aphrodisiaques, généreux et sensuels. Donc, il y a du beurre de Murumuru, je ne sais pas ce que c'est, du beurre de karité bio. Puis voilà, absolu de vanille, huise essentielle d'ylanguilang, absolu de jasmin. Donc, il y a plein de bonnes choses. Ça sent merveilleusement bon. Je veux bien croire que ce soit un truc aphrodisiaque. Et elle m'a donné un échantillon. Elle m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez de pratique là à me donner ? Elle me dit, j'ai un nettoyant visage. Elle m'a demandé comment je sentais ma peau. Je lui ai dit, je la sens grâce. Et donc, elle m'a donné le Dark Angel, qui est un peu un exfoliant, un nettoyant purifiant au charbon. Donc, à utiliser quotidiennement, mais une fois par jour seulement, soit le matin, soit le soir, plutôt le matin, parce que ça a un côté matifiant, rafraîchissant et matifiant. Donc voilà, mettre l'équivalent d'un petit poids, mettre un petit peu d'eau. Une fois que ça fait une pâte, on nettoie. Et puis voilà, c'est quelque chose de tout noir. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai été faire un tour chez Kiko parce qu'en fait, elle a voulu comparer le blush de Sephora à un blush de chez Kiko au niveau des couleurs. Parce qu'au niveau des prix, il n'y a pas photo, c'est Kiko le moins cher. Mais du coup, la couleur de chez Sephora lui plaisait mieux. Donc voilà, la place de 13 euros ou de 12 euros, le blush avec les moins 20%, elle l'a eu à 8 euros ou 9 euros, quelque chose. Donc, elle a préféré prendre à Sephora. Mais chez Kiko, du coup, elle a fait un tour et elle est tombée sur des vernis qui lui plaisaient. Donc du coup, moi, j'ai aussi fait mon tour. Et arrivé à la caisse, il y avait des petites eaux de toilette. Et donc, j'en ai senti une qui sentait ma mère. Donc, c'est celle, la turquoise, qui est tiaré néroli. C'est bizarre, je ne trouvais pas que ma mère sent d'habitude le tiaré néroli. Et au final, quand on l'a senti avec ma belle-sœur, on a dit ça rappelle maman, mais c'est dingue quoi. Et donc après, on a senti les autres. Il y en avait trois. Au début, je voulais juste prendre la turquoise. Et les trois, en fait, sont bons. Et comme c'est l'anniversaire de ma maman début juillet, normalement, elle ne regarde pas mes vidéos. Et bien, du coup, je lui ai pris. Et puis, je suis sûre que ça va lui plaire. Donc, c'est des petites eaux de toilette, mais avec une bille. Donc, pour mettre vraiment à des points stratégiques. Voilà. Vas-y, saute. Voilà, parce que j'ai étalé tout mon bordel, là, sur le côté. Donc, ce qui fait que la grosse, elle ne peut pas passer. Donc, voilà. Là, j'ai fait un achat chez Kiko, mais pas pour moi, les filles. C'est un cadeau pour ma maman. C'est son anniversaire bientôt. Ensuite, on est allé chez Claire's et il y avait une offre sur les boucles d'oreilles en ce moment. Je ne sais pas du tout combien de temps. Peut-être que quand je vous diffuserai la vidéo, ce sera fini. Et c'était donc trois boucles d'oreilles, enfin, deux boucles d'oreilles achetées, la troisième offerte. Et comme c'est bientôt l'anniversaire de ma maman, j'ai regardé s'il pouvait faire des choses intéressantes. Et j'ai trouvé que deux paires. Et la troisième paire, j'ai demandé à ma belle-sœur s'il y avait une paire qui lui plaisait. Comme ça, hop, je la rajoutais dans le lot et puis on n'en parlait plus. Je lui payais la bourse de boucles d'oreilles, donc elle s'est pris juste des petits diamants, des petits trucs qui brillent. Et donc, moi, j'ai trouvé, vu que ma mère, elle aime bien les oiseaux, les trucs comme ça. Donc, je lui ai pris cette petite paire de clous comme ça. C'est des petits hiboux avec des lunettes. Tout choupinou. À la base, ils étaient à 3,99€. Et j'ai pris d'autres hiboux, mais je ne vais vous en montrer qu'un seul comme ceci. Hop. Il est comme ça, en fait, en plusieurs morceaux, quand on le voit comme ça. Mais quand on le voit comme ça, je le trouve trop chou. Et ça, ça a coûté 4,99€. Voilà. Je trouve trop choupinou. J'espère que ça va lui plaire. Maman, elle n'est pas très bijoux fantaisie, mais voilà. De temps en temps, ça peut être sympa de mettre des petites boucles d'oreilles comme ça. Donc, je vais laisser ça de côté pour elle. Voilà. C'est tout pour mes achats. C'est déjà pas mal pour encore du shopping improvisé. J'espère que cette petite vidéo de 15 minutes vous aura plu. Je vous fais donc des gros bisous. Et je reviens très vite pour vous parler de mon projet professionnel. À plus. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501